On change à volonté la fleur et le parfum, car notre gaz, tout à fait imperceptible, donne à la mort l'odeur de la fleur qu'on aima. On le volatilise avec des essences. « Voulez-vous que je vous le fasse aspirer une seconde ? » « Merci ! » lui dis-je vivement. « Pas encore ! » Il se mit à rire. « Oh, monsieur, il n'y a aucun danger. Je l'ai moi-même constaté plusieurs fois. » J'ai peur de lui paraître lâche. Je repris. « Je veux bien. Etendez-vous sur l'endormeuse. » Un peu inquiet, je m'assis sur la chaise basse en crête de chine, puis je m'allongeais, et presque aussitôt je fus enveloppé par une odeur délicieuse de reseda. J'ouvris la bouche pour la mieux boire, car mon âme, déjà été engourdie, oubliée, savourée, dans le premier trouble de l'asphyxie, l'ensorcelante ivresse d'un opium enchanteur et foudroyant. Je fus secoué par le bras. « Oh, oh ! Monsieur ! » disait en riant le secrétaire. « Il me semble que vous vous y laissez prendre. » « Oh, oh ! » disait en riant le secrétaire. » « Oh, oh ! » disait en riant le secrétaire.